Moi le film il m'intéresse non pas quand il reconstate des choses qu'on a déjà constatées à savoir que la politique ne pense pas mais quand lui-même il se met à penser, quand lui-même il ne s'inquiète plus de faire entrer de la pensée dans la politique mais de faire entrer de la pensée dans le cinéma, c'est-à-dire de constituer, et c'est là qu'il est éminemment romérien pour le coup d'affirmer ou de croire que la pensée elle-même peut être un matériau de cinéma. C'est ça que je trouve beau dans ce film, c'est qu'il y a encore le pari que voir des gens qui pensent ou qui articulent des pensées Les entendre penser aussi ? Les entendre penser, et bien c'est intéressant et c'est un matériau tout aussi concret que regarder des bagnoles se poursuivent l'une l'autre ou regarder une baston, ou regarder deux personnes en train de faire l'amour, ou deux personnes en train de se taper dessus, etc. C'est de la matière la pensée, et le cinéma peut précisément nous aider à rendre compte du fait que la pensée c'est de la matière et donc que c'est beau, que c'est animé, que c'est vital. Et pour ça effectivement il faut être servi par des bons acteurs, des acteurs qui savent faire ça. C'est-à-dire qui aiment se mettre en bouche de la pensée. Et là-dessus, Anaïs de Moustier, on sent que, je sais pas si elle a lu beaucoup de livres, je crois que oui en fait, mais peu importe, mais on sent que la matière verbale, la matière livresque, la matière littéraire, la matière conceptuelle, elle aime se la mettre en bouche, si je puis dire, et j'utilise une expression presque à dessein érotique. Quant à Luchini, évidemment oui, évidemment aussi. Il est pas mauvais là-dedans, Luchini. Il y a un truc qu'on lit toujours sur Luchini Acteur, c'est impayable, ça marche à tous les coups. Vous pouvez lire 40 papiers sur un film où il y aurait Luchini, et vous lirez souvent, c'est bien parce que Luchini, il en fait pas des caisses. L'amour de la littérature aussi. Oui, tout à fait, mais ça c'est sur Luchini le personnage. Mais sur Luchini au cinéma, on va dire, c'est super, il en fait pas des caisses. Moi c'est le contraire que j'attends de Luchini, parce que je pense que le grand talent de Luchini, c'est le verbe. Donc moi j'attends qu'il soit bavard, volubile, et qu'il nous montre à quel point il aime déplier de la pensée. Il est pas tant que ça, moi je trouve, dans le film. Mais c'est bien le problème, parce que Luchini, alors je pense que c'est le problème de Luchini lui-même, qui fait partie de ces gens qui moi me fascinent toujours, et dont j'aime dire qu'ils méconnaissent leur puissance. C'est-à-dire que Luchini méconnaît sa puissance d'acteur. Oui, tu trouves. Non mais c'est-à-dire que comme il est très connu au théâtre pour délivrer des grands textes de la littérature, il a envie au cinéma de se faire valoir pour autre chose. Et donc par exemple pour ses silences. Il aime bien faire des silences. Et c'est là que je le trouve un acteur totalement affligeant. Vraiment quand il est silencieux, et qu'il essaie d'exprimer par son faciès des sentiments, je le trouve vraiment ridicule. Et je le trouve au contraire très à son aise, et vraiment passionnant à regarder, comme il l'était chez Romer, comme il était chez Romer, l'instituteur de l'Arbre-le-Mer, la médiathèque, le héros de Les Nunes, il a même fait Perceval-le-Galois pour Romer. C'était encore un rôle assez verbal d'ailleurs ça. Donc voilà, en gros, je n'aime pas ce que ce film scénarise. Je n'aime pas ce qu'il a l'air de... Les problématiques thématiques qui ont l'air de le concerner, de savoir que ça serait bien que les politiques lisent des livres et qu'ils arrêtent la communication. Je pense que là, c'est un combat perdu, il faut le dire Nicolas Parisa. Moi, j'aime quand le film pense lui-même, c'est-à-dire produise lui-même de la pensée, qu'il ne s'occupe plus de dénoncer ou déplorer amèrement ou nostalgiquement le fait que le réel a occulté la pensée, mais que lui-même fasse positivement démonstration du fait que la pensée est cinématographique.